Salut les tricopathes, bienvenue dans mon salon et dans ce quatorzième épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et aujourd'hui on va parler de tricots et de couture, pas mal de couture d'ailleurs. J'espère que vous allez bien, on est samedi mais on sera dimanche quand je vais mettre en ligne ce podcast. Il pleut à Paris, je pense que je vais finir par investir dans des lampes à lumière du jour parce que c'est pas possible. Il n'est pas encore midi, on dirait qu'il est déjà 17h. Peut-être que je vais suivre l'exemple de Ricardo et investir un petit peu. Quand j'en aurais marre de devoir jouer avec la lumière pour avoir un résultat plétable. D'abord je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoint récemment. On est plus de 540 aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Vraiment merci beaucoup, j'espère que ça continuera à vous plaire. Moi en tout cas je vais continuer à m'amuser à enregistrer ces podcasts. Alors on peut rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, en tricot pour le coup j'ai pas de nouveau projet à vous montrer. Pardon, j'ai pas de nouveau projet terminé à vous montrer aujourd'hui parce que comme j'ai pas mal fait de couture, ça m'a occupé mes soirées et du coup j'ai pas trop, j'ai pas assez avancé pour avoir quelque chose de terminé à vous montrer. En revanche au niveau couture, j'ai deux, trois projets terminés. Déjà ce t-shirt, c'est le Trop Top d'Ivan S. Il était pas du tout dans ma liste des trucs à faire mais je l'ai vu passer et je me suis dit que ce serait sympa pour commencer, évidemment commencer hein. Commencer à maîtriser ma machine, je pars tout de suite faire un truc en jersey, tout va bien. Moi j'ai la confiance. Donc le Trop Top, bon je le rentre dans mon pantalon mais en fait il est vachement long, enfin il est vachement long. Il est, il descend, je sais pas si vous allez trop voir, bah il descend bien au milieu des fesses quoi. J'ai fait une version donc manche courte avec les bords retournés. Franchement j'ai été hyper impressionnée. Les explications sont super claires mais en même temps, du coup j'ai tout imprimé. Il y en a, enfin il y en a sur 50 pages quoi des explications. Donc c'est pas mal quand même. Non il y a trop, enfin c'est vraiment très clair, tout est très très bien détaillé. Il y a plein d'explications sur comment coudre du jersey. Donc moi je conseille du coup de tout lire à 26 mètres si on n'est pas spécialiste. Mais vraiment très très bonne expérience avec ce patron. Du coup je me tâte à en refaire un autre bientôt. Bon pour le coup c'était le seul pont de jersey assez grand que j'avais. Ca fait des années que je l'ai, je crois que je l'avais acheté chez Rennes à l'époque. A une période où je m'étais dit que je ferais plein de trucs et puis qu'en fait je les ai pas fait. Mais du coup c'est bien, quand j'ai voulu m'y mettre j'avais de quoi faire. Voilà donc ça c'est le premier projet. Vraiment 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 surtout si vous n'avez jamais cousu de jersey ou de top ou quoi que ce soit. Celui là il est super pour commencer en tout cas. Les explications, il y a vraiment vraiment beaucoup de travail derrière. L'autre, enfin les deux autres projets que j'ai fait, j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la Grande Mercerie, deux kits de chez Nuantines Lingerie pour faire la culotte ma poule et le soutien-gorge ma poule. Bien sorti donc de la dentelle, c'est très joli hein. Du coup je vous montre ma culotte et mon soutien-gorge aujourd'hui, voilà. J'ai mis, je ne sais pas combien de temps en fait, j'ai mis ce que j'ai travaillé sur qu'en soirée, voilà. En rentrant du boulot, je me mettais un petit peu tous les soirs. Il y a eu beaucoup de couture défaites sur ces projets parce que pour le coup, alors en fait les kits sont bien faits, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même un poil de rab, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc il y a la dentelle, les élastiques, les explications. Le problème, c'est que moi j'ai trouvé en tout cas, n'étant pas une grande spécialiste de la couture de lingerie, de la couture tout court d'ailleurs, que les explications étaient un peu justes. Voilà. C'était pas du tout infaisable, mais il y avait des détails que j'aurais bien aimé voir. Genre quand on coud l'entrejambe, voilà, les finitions sont pas top top hein. Je veux dire, il y a des endroits où il faudrait que je recoupe un peu, voilà. Mais bon, il fait quand même bien la blague. Oui, je disais qu'au niveau de la couture de l'entrejambe, c'est quand même pas hyper intuitif quoi, si on n'a jamais fait de couture anglaise par exemple. Moi j'ai un petit peu galéré, j'ai cousu, décousu. Heureusement, ça n'a rien abîmé parce que je n'ai pas fait attention à chaque fois. Mais il y a des moments où ça m'a un petit peu gavée quand même, j'avoue. Il y a des... alors sur chaque... je ne sais pas si vous allez trop voir... non. En plus, il y a un truc un peu chiant, c'est-à-dire que comme ils sont roulés dans les boîtes, les patrons... Donc ils ont passé pas mal de temps sous des dictionnaires. Pour essayer d'ablater un peu. Mais donc oui, au tout début du patron, elle vous explique qu'il y a sur le blog, avec l'adresse, les explications détaillées, des difficultés suivantes. Donc pour le soutien-gorge, une couture anglaise, monter baleine et cage baleine, coudre de l'élastique festonné et fabriquer une bretelle. Certes. Effectivement, il y a des explications sur le blog. Maintenant, j'aurais bien aimé des photos un petit peu plus parlantes quand même, j'avoue. C'est pas grave, j'ai réussi à m'en sortir sans avoir besoin d'aller voir sur 4 sites différents pour trouver des explications. Mais j'ai quand même... Enfin voilà. Je me suis quand même amusée, c'est pas le problème. Mais il y a des trucs... J'ai juste changé un petit peu le nœud. J'ai préféré faire un nœud comme ça parce que je trouvais ça plus joli que juste un gros nœud plat. Comme ça. C'est ce qui était conseillé mais c'est... Je trouvais ça moins joli. Donc j'ai fait des petits nœuds comme ça. Je les ai pas encore portés, il faut que je les lave. Mais je les ai au moins essayés en tout cas. Et ils taillent nickel. Alors, je vais... J'ai pris par rapport à... Il n'y a pas de tableau de mesure. Donc j'ai pris par rapport à mes tailles habituelles de sous-vêtements. Ça colle. Maintenant... En fait, pour la culotte, par exemple, j'ai pris une des miennes. J'ai posé sur le patron pour voir où ça collait le mieux. C'est un petit peu... C'est un petit peu... Méthode de la découverte, on appelle ça chez nous. Vous voyez ? J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de détails. Mais bon... Je m'en suis sortie et je suis très contente du résultat. Donc c'est l'essentiel. Puis du coup, en fait, ça me permet d'apprendre au fur et à mesure, quoi. C'est ça qui est pas mal quand on fait des projets qui... Qui challenge un peu, c'est que... On apprend. Je bois aujourd'hui du thé du piton que j'ai ramené de La Réunion. C'est du thé vert, si je me souviens bien. Il y a du gingembre, des béroses, enfin plein d'épinissures. C'est très très beau. Dans ma tasse Sky. J'y retournerai pas cette année, mais je vais aller à d'autres endroits en Écosse. Je suis trop contente. Bref. Donc c'est... Voilà mes projets terminés en couture. Le t-shirt et l'ensemble de lingerie. J'ai deux projets en cours en tricot. J'ai pas mal avancé sur le châle d'Univay. Parce que pour le coup, le tricot, je le prends dans les transports en commun. Donc forcément, ça avance quand même, même si ça n'avance pas très très vite. Voilà. J'ai fait une demi-répétition du motif en plus. Je suis vraiment contente de comment il progresse. Du coup, j'ai atteint la largeur maximum du châle. Je sais pas si vous voyez là, en fait, il ne s'élargit plus après. Voilà. Donc on augmente jusqu'ici. Puis après, c'est 102 mailles tout du long. Voilà. Jusqu'à la fin. Et c'est un rabattage droit. C'est pour ça que j'appelle ça un châle. Mais en même temps, c'est peut-être plus une écharpe. Enfin, vu la largeur, c'est quand même... Il y a quand même de quoi s'emballer dedans. Voilà. Donc j'avance toujours. C'est bien parce que ça... Enfin, du coup, le patron, il est quand même facilement mémorisable au bout d'un moment. C'est toujours la même chose. J'ai entamé ma troisième pelote, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai entamé la troisième pelote. Parce que j'ai rentré les fils pour la première, mais pas encore pour la deuxième. Mais je vais faire cette semaine, je pense. Comme ça, ça m'évitera qu'il traîne. Parce que je crois que j'ai prévu 9 pelotes pour le faire. Donc si j'attends la fin pour rentrer les fils des 9 pelotes, je ne vais pas m'amuser longtemps. Et d'ailleurs, là, je suis à la fin de la troisième. Il me reste ça dessus. Peut-être que ce soir, je vais avoir terminé la troisième pelote pour ce projet-là. Voilà, on verra. J'ai entamé, du coup, pour me changer un peu du châle. Je vais y arriver, pardon. Un bonnet Flazenzy de Verena Coors. Alors, pour l'instant, c'est juste des mailles torses de mailles de 2, quoi. Des côtes torses, enfin, des côtes torses en 2, 2, voilà. J'ai mis un petit marqueur de mailles que Emma de Verdelune m'avait offert il y a quelques temps. Ben, que dire sur le patron ? Oui, ça fait un bonnet de plus. Moi, j'aime ça, les bonnets. On en revient toujours à ça. Pour l'instant, il faut que j'atteigne les 10 cm de côte. Après, il y a encore un motif... Je vais regarder si je... Non. Il y a encore un motif de côte qui s'écarte pour faire comme une espèce de branche. Je ne sais pas si on peut dire ça. Un peu comme sur le... Enfin, dans le même style que sur le bonnet que j'ai fait dernièrement, le Lanhat, qui est de la même créatrice. Je... Ouais, c'est... D'ailleurs, c'est le même film, mais en version grise. C'est le Origin de Raincloud and Sage. Il est toujours aussi agréable à tricoter. C'est vraiment un film naturel super agréable. Du coup, c'est l'autre version du naturel, parce qu'il existe en écrus et en gris. Comme ça, le gris, ça change un peu. Euh... Ouais, non. Que dire dessus ? Pas grand-chose. Du coup, j'ai fait un montage provisoire au crochet. C'est la première fois que je fais ça. Bon. Oui, parce qu'en fait, on doit... Les... Bon, bref. Je ne vais pas y arriver. Je vais tout casser. Les côtes, en fait, il faut les rabattre et les... Et tricoter un rang avec les... Avec celui-ci et ce côté-là. Voilà. C'est très très clair. C'est pour ça qu'il y a un montage provisoire qu'on peut donc démonter. Donc... Voilà. Bah, c'est pareil. Les côtes, ça va relativement vite. Donc... Pour l'instant, ça monte... Je l'ai monté... Non, hier matin ou avant-hier soir. Voilà. Ça avance tranquillement. Ça avance tranquillement. Du coup, on peut passer à ce que je n'avais pas pu vous montrer la dernière fois parce que je ne l'avais pas reçu. C'est ma commande de chez Air de Lune. Euh... Je ne l'avais pas reçu... Ben, parce que la poste m'a joué des tours, on va dire, pour être poli. Voilà. Mais du coup, j'ai pu enfin le récupérer et j'ai mes 6 échevaux. Je vais y arriver, hein. Ça va être un peu compliqué, d'autant que j'ai un peu mal à la main droite, mais... Je vais essayer de ne pas tout casser. Et 6. Voilà. Et 6 échevaux en dégradé. Moi, je les trouve très très beaux. Voilà. C'était donc le kit qui s'appelle Cher Selma. Et euh... Et voilà. Je suis un petit peu amoureuse quand même. J'ai déjà le projet. Enfin, je sais déjà ce que je vais faire avec. Je vais faire un grand châle pour toute utilisation. une grande grande étole. Vachement beau, hein. Enfin, franchement, la profondeur des couleurs est incroyable. Je suis hyper admirative du travail qu'a fait Emma. Ça m'a fait tellement plaisir de les recevoir. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. J'ai dit, ouais. J'ai même pas attendu d'être chez moi avant d'ouvrir le paquet. J'étais ouverte quand je suis arrivée à l'anti-café pour le TTG. Pour le tricoter géant. Donc... Je les ai pas laissées sorties longtemps. Je me suis dit que sinon on allait essayer de me les piquer. Non, elles sont vraiment très très belles. Emma, franchement... Déjà, je suis hyper honorée que ce kit porte mon nom. Enfin, me soit dédiée. Et puis... Et puis vraiment... Non, vraiment, c'est... C'est du très très beau travail. La laine est douce. Les couleurs sont magnifiques. J'ai hâte de me mettre à tricoter avec. Voilà. Voilà, voilà. Du coup... Qu'est-ce qu'il y a à venir ? À venir. Une fois que j'aurai fini le bonnet, je vais faire les moufles qui vont avec. Et puis... Je vais faire, dans le cadre du calme, mon premier organisé par Sylvette. Des chaussettes. Du coup, j'ai déjà imprimé le patron. Ça va être des chaussettes toutes simples, toutes basiques, vraiment, pour faire mon premier projet de chaussettes. Il est temps que je me mette, quand même. Hein ? Que je me mette un petit peu le pied à l'étrier. Que je me lance. Non, j'ai hâte de m'y mettre. Je vais les faire avec du fil tout cool, que j'ai acheté à Edimbourg l'année dernière. Si je m'en débrouille bien, je les aurai peut-être même finies avant Edimbourg cette année. On verra. Sinon, au niveau tricot, c'est tout ce que j'ai vraiment prévu de faire. Mais au niveau couture, j'ai découpé les parties... J'ai découpé les pièces pour faire ce short de chez Monasso. Donc j'ai acheté le kit à création et savoir-faire. Ben... C'est un short à pontalmi haute parfait pour un look classe et confortable. Pourquoi pas, hein ? J'ai choisi moi un tissu bleu marine. Parce que j'aime le bleu marine. Donc je vais m'y mettre tranquillement cette semaine. Alors ça dit niveau 3 sur 5. On verra. Si j'y vais assez lentement, je devrais y arriver. Non. Il fallait que j'attende pour le faire celui-là parce que je n'avais pas reçu mon pied pour fermeture éclair invisible. Voilà. Maintenant, je l'ai. Donc je vais pouvoir m'y mettre. Voilà, voilà, voilà. J'ai toute une liste, en fait, de projets à faire cette année en couture. J'en ai 20 pour l'instant. Parce que la liste n'arrête pas d'augmenter. Donc, elle n'arrête pas de s'allonger. J'en ai fait 3, du coup. Pour l'instant. De ceux qui étaient notés comme... Je voulais... De ceux qui étaient notés comme... Devont absolument être fait cette année. Enfin, devont être fait. On se comprend, quoi. J'en ai 5 en particulier... Enfin, 5 autres... 5 autres, non. 5 en particulier que je veux vraiment, vraiment, vraiment faire. Du coup, j'en ai commandé... J'ai commandé 2 patrons cette semaine. J'ai eu ce matin la vie comme quoi ils étaient partis. Ils avaient été expédiés. Donc, j'ai hâte de les recevoir. Bon, après, je ne me mets pas la pression. Si je n'arrive pas à tous les faire... Enfin, les 20, en tout cas. Je ne vais pas déprimer pour autant. C'est juste que... Voilà. J'aimerais bien les faire cette année. J'ai rejoint un petit groupe fondé par Marie-Jeanne de Margeva. Qui vise, en fait, à se... A se motiver pour la couture. Je viens de trouver une petite épingle sur la table. Je vais la ranger avant que quelqu'un se fasse mal. Oui, donc, j'ai rejoint un petit groupe sur Facebook. Enfin, un petit, je crois qu'on est 70 et quelques. Sur Facebook. Pour se motiver à coup d'un... Je trouve ça hyper sympa. L'ambiance est super bonne. Tout le monde est hyper bienveillant. C'est cool. C'est cool. Pourvu que ça dure. J'ai aussi fait ma liste, d'ailleurs, de l'autre côté. Bon. C'est le problème. Bon, ça ne tombera pas plus bas. C'est le problème, en fait, dans mon carnet... Un carnet à notes, celui-là. C'est un pseudo-boulet de journal, parce que je ne m'en sers pas comme d'un agenda. Mais, du coup, je casse plein de papier dedans. Et, ben, si je ne fais pas attention, tout se casse la figure. Voilà. Donc, je me disais, en face de ma liste de couture, j'ai mis ma liste pour le calculture de pelote de... de... de Mélanie... de... Mélina Panna, pardon. Euh... J'ai pas tout prévu encore, mais... mais ça avance. Ça avance. Pardon. Alors... Sinon... Qu'est-ce que je... De quoi je voulais vous parler ? Ah oui. Euh... Le 29 commence le calc... 5 jours, 5 châles. Organisé par... Arohanetz. Moi, je l'avais fait l'an dernier. Cette année, je ne le ferai pas, parce que j'ai trop de choses prévues. En fait, l'idée, c'est... Tous les jours, vous recevez un... un patron pour un... Enfin, les explications pour faire un mini châle. Donc, vous tricotez quoi ? Une heure ? Ça permet de se familiariser avec les différentes constructions. Donc, euh... Il y a celui en... En... En demi-cercle. Euh... Les châles triangulaires. Enfin... Chaque fois, c'est une construction différente. Et c'est vraiment hyper intéressant. Donc, je m'étais dit que je vous en parlerais si vous voulez vous inscrire. Moi, ça m'a vraiment permis de... De me donner un peu plus confiance. Par rapport au... Au... Au châle. Parce que je trouvais ça un peu... Enfin, hyper impressionnant, en fait. Euh... Notamment parce que... Quand je m'étais remis à la... Quand je me suis remise au tricot. J'ai tenté de faire un châle. Et en fait, je me suis cassé les dents dessus. J'arrivais pas du tout. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça m'a un petit peu vaccinée pendant plusieurs années pour... Enfin... J'ai pas trop osé m'y remettre pendant... Pendant quelques temps. Et là, du coup, c'est vrai que ce... Ce cale, ça ne... Enfin, ce cale. C'est un défi. Ça n'engage pas à grand-chose. C'est vraiment... Enfin, vous pouvez prendre des restes de fil. En changer tous les jours si vous voulez. C'est pas compliqué. C'est pas... C'est pas du tricot de longue haleine. Donc, vraiment, je le recommande si vous avez envie de vous y mettre mais que vous n'osez pas trop. C'est un bon premier pas. Sinon, en ce moment, sur Instagram, j'ai un petit concours en route pour vous faire gagner le patron de ce bonnet. Il existe donc en taille adulte et enfant. Et voilà. Vous trouverez facilement la photo. On lit en gros dessus. Donc, si ça vous... Enfin, si ça vous dit de gagner le patron pour faire ce bonnet, n'hésitez surtout pas. Le concours... Le concours dure jusqu'à vendredi prochain. Le 27... Non. 26. 26. Jusqu'à vendredi. Voilà. Et le dernier truc, je dirais bien last but not least. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. mais j'ai été retenue pour faire partie des podcasters invités à Édimbourg. Ça, c'était ma bouilloire. J'ai été invitée donc pour faire partie des podcasters invités à Édimbourg. Je suis hyper contente. Non, ça m'a fait super, super plaisir. Surtout quand j'ai vu la liste des autres podcasters invités. Je pense que ça va être super sympa. Donc, si vous venez à Édimbourg, n'hésitez pas à passer par le Podcast Lounge, organisé par Blacker Yarns. Et si ça vous dit qu'on se rencontre, dites-moi quand vous viendrez et puis on essaiera de savoir quel jour vous venez au festival parce que moi, du coup, je vais pouvoir y aller un peu n'importe quel jour. Donc, n'hésitez pas à me le dire et puis on essaiera d'organiser quelque chose sur place ou même en ville d'ailleurs, peu importe. Parce qu'Édimbourg, c'est qu'il y a quand même plein de coins super sympas pour se retrouver. Moi, ça me fera vraiment très plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir si on s'est déjà vu. Donc, n'hésitez pas à me le dire et puis on organisera quelque chose. Voilà ! C'était la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ce petit épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter, à partager. Moi, ça me fera plaisir. Ça fera peut-être plaisir aussi à d'autres gens de découvrir ce podcast. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine, fin de semaine. Ça dépend quand vous regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt et en attendant, bon tricot ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 1